L'extrême intrication de nos différentes sphères économiques, la sphère publique, la sphère privée non lucrative, la sphère économique privée lucrative, dont on a parfois considéré qu'elles étaient chacune dans leur propre logique et un peu indépendantes les unes des autres. Pour moi, l'enseignement, c'est peut-être une plus grande capacité à interagir, à co-construire entre ces trois différentes sphères, à apprendre les unes des autres, à se faire confiance les unes dans les autres et à réinventer ensemble les modèles économiques et les modèles de solidarité sociale pour demain. On se rend compte qu'il y a des comportements très hétérogènes, avec des comportements très responsables, mais une prise de conscience certaine aujourd'hui de l'action, en tous les cas de l'impact positif que peut avoir le consommateur sur ses achats. Le contexte nous fait mettre en évidence que ce qui est essentiel, c'est la nature, c'est les relations sociales, et que finalement tout ce qui nous entoure et tout ce après quoi on a tendance à courir au quotidien, notamment l'argent, ne sont que des outils. Et c'est à prendre en considération demain pour construire nos nouveaux modèles économiques, tout en mettant évidemment l'homme au centre de nos préoccupations. En fait, on est tous consommateurs, investisseurs, citoyens, on a tous ces multiples casquettes-là. Et c'est sûr que la partie consommation va être essentielle. Je pense que la tendance était déjà à ce que le consommateur se rende compte qu'en allant acheter, en consommant, il faisait un acte politique, demain il l'aura d'autant plus. Ces sujets-là sont sur la table et ça c'est une formidable opportunité. Ensuite, bon, ça ne va pas se faire en appuyant sur un bouton où au 1er janvier 2021, on bascule d'une société à une autre, je n'y crois pas du tout, ça va prendre quelques années. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada